3, 2, 1, go ! Bonjour à tous, cette semaine vous êtes sur Toy Toy Toys, on est reparti, et vu que ça vous a plu, je suis en compagnie de Tom, action ! Tom, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bien, alors je suis content de te revoir, car la semaine dernière ça a plu à tout le monde, ta présence, tu le sais ça ? Oui. Tu as beaucoup de vues aussi sur la chaîne YouTube ? Oui, maintenant. Allez, sur Kidulconso, Tom a fait une méga rencontre, car, et oui, sur Kidulconso, Tom a les découvertes de Tom, c'est sa playlist, et tu as rencontré qui dernièrement ? J'ai rencontré le YouTubeur célèbre Jean-Fils. Super, j'étais vraiment content pour toi, j'ai vu que tu étais aux anges quand tu l'as rencontré, et notre spécialité avec Tom, c'est le Gundam, et cette semaine on va vous parler d'un Gundam, d'un grand et beau Gundam, alors ce Gundam, tu ne l'as pas encore commencé, c'est une boîte assez rare et assez collecteur, tu m'as dit ? Oui, parce que c'est une grande taille. D'accord, alors rappelle-nous d'ailleurs les tailles, tiens, dans les Gundam. Il y a, alors on a SG, on a HG, MG, RG, puis il y a encore plein d'autres tailles, mais très grandes. Voilà, alors toutes ces tailles, ce sont en fin de compte des maquettes, celles-ci nous ont été fournies et envoyées par ID9, le professionnel qui envoie et qui travaille avec toutes les boutiques de France, de Navarre et d'Europe et de Belgique, et bien sûr, et sur Bruxelles, vous pouvez retrouver ça dans tous vos meilleurs shops, on ne va en citer qu'un par exemple, parce qu'on le connaît, on est régulièrement avec lui, c'est Foxhip, mais bien sûr tous les autres en ont, que ce soit Banga Bruxelles ou bien d'autres, et on a l'avantage dans cette gamme de Gundam, Tom, c'est que pas de maquette avec de colle, il n'y a pas de colle dans cette maquette. Oui, c'est ça qui est bien. Voilà, ni peinture. Ni peinture. Donc le procédé, explique-nous, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être, on va le répéter, on a fait des Gundam Dare, on a fait des concours, on a offert beaucoup de maquettes, mais le principe du Gundam, la base, le B.A.B.A., c'est quoi ? La base du Gundam, c'est de s'amuser, et après quand tu le montes, j'ai vu, il y avait plein de petits défis au Japon, ils font des petits défis de Gundam et tout. Voilà, et la base, c'est en fin de compte de faire des montages, comme un Transformers, presque, entre guillemets, sur un plan en japonais, avec des petits numéros, pas besoin de connaître le japonais. Et cette année, la force de Gundam, ils étaient présents et partenaires officiels des JO, donc les fameuses Jeux Olympiques au niveau international. C'était le Gundam, parce qu'ils en ont construit un grand, en plus au Japon, on a pu le voir. Vous pouvez redécouvrir toutes ces vidéos et toutes ces expériences de montage, avec des compères Chris, entre autres, qui est avec Tom, qui nous fait du cosplay, aussi dans certaines manifestations, et qui nous fait du custom de certains personnages. Alors, custom, c'est quoi ? C'est la transformation en couleur ou en matière du personnage. C'est bien ça ? Oui. Voilà. Toi, tes défis en Gundam, ça sera quoi, ton prochain défi ? Ce serait déjà de construire cela et après de faire un RG, vu que ça c'est un MG. Magnifique. Bon, Tom, on va rappeler ton âge, tu n'as que 11 ans et tu es déjà un grand spécialiste de Gundam. Un peu, oui. Voilà. On était content de t'avoir, de te recevoir. A chaque fois, ton intervention, on voit sa boost. Alors, on est bien content. Donc, si vous voulez participer à Toi Toi Tois, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou qui te le consourent, on sera heureux de vous recevoir et de participer avec vous à une prochaine chronique. A très vite, les aimes. Ciao, ciao. On se fait très bien.